Bonjour à tous ! Prendre une décision est un processus complexe qui implique d'envisager de nombreux paramètres. Voyons cela ensemble. Une décision peut répondre à différents buts. Dans le cadre d'une organisation, on en distingue trois. La décision stratégique, comme la décision d'investissement, qui engage l'avenir de l'organisation et s'inscrit dans le long terme. Ces effets ne sont pas parfaitement prévisibles. La décision de pilotage, dite tactique, qui concerne par exemple l'élaboration de plans d'action et s'inscrit dans le moyen terme. Enfin, la décision opérationnelle, liée à la gestion courante de l'organisation, par exemple le réapprovisionnement des stocks. Elle s'inscrit dans le court terme et ses effets sont connus. Quel que soit le type de décision, mieux vaut suivre un processus clair. Pour limiter le risque de négliger des paramètres essentiels, la prise de décision peut suivre un processus en quatre étapes. La préparation de la décision pour définir l'objet de la décision, le contexte, les objectifs et rassembler les informations. L'incubation pour analyser les informations et établir des critères de choix. La sélection pour envisager des scénarios possibles et effectuer un choix. Et la mise en œuvre pour exécuter la décision et l'adapter. Un pilotage efficace permet d'assurer le bon déroulement du processus. Piloter la décision, c'est avant tout définir l'objectif que l'on souhaite atteindre, organiser les ressources nécessaires, les experts par exemple, et définir le cadre décisionnel, comme les éventuelles contraintes. Cela suppose de vérifier les informations autour de la décision à prendre, afin d'assurer un départ sur des bases solides. Cela demande également un partage constant des informations avec les acteurs impliqués, pour qu'ils aient une vision globale des rôles de chacun. Il s'agit d'assurer leur implication et leur autonomie. Formaliser le processus décisionnel permet une approche rationnelle de la prise de décision, c'est-à-dire analytique. Mais il est possible de s'appuyer sur d'autres méthodes. L'intuition, qui peut être utile dans un environnement incertain, les valeurs personnelles, lorsqu'on définit ses propres valeurs comme critères de choix, et le jugement, lorsqu'on se réfère à des situations antérieures qu'on estime semblables pour envisager une décision et ses conséquences. Chacune de ces méthodes présente des bénéfices et des risques. Merci de votre attention et à bientôt !